Bonsoir et bienvenue dans ce débat du magazine où nous explorons aujourd'hui un sujet crucial pour l'avenir politique de l'Algérie, la mobilisation autour des élections présidentielles prévues le 7 septembre 2024. Ces élections sont attendues par tous les Algériens au vu de l'enjeu qu'elles représentent. Mais la mobilisation électorale joue un rôle clé dans leur succès. Aujourd'hui, nous allons examiner comment différentes franges de la société, tant en Algérie qu'à l'étranger, s'engagent pour faire entendre leur voix et mobiliser autour du processus électoral. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil tout d'abord Enis Iloul, vice-président du Conseil supérieur de la jeunesse. Enis Iloul, bonsoir. Bonsoir Chaki, bonsoir à tous. Nous aurons aussi Nassar Khabat, président du Mouvement des Algériens de France. Nassar n'est pas encore avec nous, on me signale. Dans le vif du sujet, je commence avec vous, Enis Iloul. Donc comme vous le savez, le processus est enclenché. Nous nous dirigeons vers le scrutin du 7 septembre prochain. Alors, en ce qui concerne le Conseil supérieur de la jeunesse, quelles sont tout d'abord les principales initiatives du CSJ pour encourager aujourd'hui les jeunes à participer aux élections de septembre 2024 ? Alors, bonsoir à tous. Une deuxième fois, le Conseil supérieur de la jeunesse, comme c'est une institution consultative auprès du Président de la République, elle donne de l'importance à tout ce qui concerne les jeunes. Et automatiquement, la vie politique et de faire participer les jeunes la vie politique et la vie sociale, c'est parmi nos objectifs ou parmi nos axes stratégiques qu'on est en train de travailler depuis l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse, depuis le 2022. Et faire participer les jeunes pour les élections, les prochaines élections présidentielles le 7 septembre 2024, c'est parmi nos objectifs, c'est de faire participer les jeunes pour aussi gagner les espaces qui ont déjà été à la faveur des jeunes depuis 2019, les réformes qui ont été faites par la volonté politique, par le Président de la République, M. M. Touloul, et aussi pour avoir sensibilisé les jeunes et impliquer le grand nombre possible de jeunes dans ces élections. Alors le Conseil, il a commencé cette initiative ou ce projet-là depuis le 12 juin, la date de la révision des listes électorales. Il a lancé une initiative qui a sous le titre Hayah Chabab pour s'inscrire aux listes électorales, qui a commencé le 12 juin jusqu'au 27 juin. Il a fait des campagnes de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation aussi sur les réseaux sociaux, digitales et même sur le terrain, travail de proximité, jeune par le jeune, loin avec un discours sans protocole, un discours, si on peut dire, light, light, voilà, entre les jeunes dans les quartiers populaires, dans les montagnes, dans différentes régions, dans toutes les milayes. Et cette opération, cette initiative, c'est qu'on a eu des résultats vraiment extraordinaux. Justement, comment évaluez-vous l'enthousiasme aujourd'hui de cette frange de la société ? Je parle bien des jeunes. Jusqu'à présent, quant à ces élections présidentielles ? Alors l'enthousiasme des jeunes reflète une partie près de la volonté politique qui a tout fait pour donner des espaces de jeunes de l'activité. En parlant de la loi des élections qui a donné la faveur pour les jeunes moins de 40 ans, en parlant aussi de le Conseil supérieur de la jeunesse qui reste une institution qui a été faite en 2022, après les réformes depuis 2019, tout ça, ça donne l'envie, ça augmente l'enthousiasme chez les jeunes pour participer de plus en plus dans les élections et la vie politique. Alors, selon vous, je sais que vous êtes sur le terrain, et on me signale que nous venons d'avoir Nassar Khabad. Je reviens vers vous, Anissa, restez avec nous. Nassar Khabad, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à vous, Chakir, bonsoir à toute l'équipe de Chaine 3. Merci à vous. À tous les auditeurs aussi, tous les auditeurs, bonsoir à vous tous. Donc je rappelle que nous avons aussi, au bout du fil, Anissa Iloul, qui est vice-président du Conseil supérieur de la jeunesse, Nassar. Oui, Berek, mashallah, marhabhabi. Voilà, donc, alors Nassar Khabad, votre mouvement, le Moudaf, on connaît tous, il joue un rôle crucial dans la mobilisation des Algériens vivants en France pour les élections du 7 septembre prochain. Donc Nassar, pouvez-vous nous décrire les principales initiatives mises en place par votre mouvement pour tenter de mobiliser les Algériens vivants en France pour les élections du 7 septembre 2024 ? Oui, tout à fait, c'est d'abord le Moudaf, c'est d'abord un mouvement qui poursuit des activités sur toute l'année, sur la sensibilisation à la communauté et cette sensibilisation autour de l'identité algérienne s'est accentuée ces derniers mois. Parce que comme nous avons le rendez-vous du 7 septembre qui est un rendez-vous important, donc sur place nous avons avec, en concomitance avec d'autres associations bien sûr d'Algériens et d'Algériennes, nous avons fait d'abord une campagne de sensibilisation sur l'inscription sur les listes électorales à travers des marchés, on a démarché des associations qui étaient présentes aussi sur le terrain pour sensibiliser, notamment des émissions de radio, on a fait notamment des grandes réunions où on a prévalu de l'importance de s'inscrire sur les listes électorales en qualité, de citoyens algériens, nous devons prendre part à ce nouveau projet politique et prendre part surtout à ce rendez-vous qui nous incombe tous. Et dernièrement, nous avons mené une campagne à travers le GEM Lady Jérévoté, sur les marchés avec des t-shirts, des casquettes, qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui parce que les choses ne sont pas encore acquises et il faut progressivement, jusqu'au 7 septembre, travailler pour qu'on ait le maximum d'Algériens et d'Algériennes qui se mobilisent pour cette élection qui est très importante pour l'Algérie. Comment, je veux dire, vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des gens, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Anis Iloul, y a-t-il un certain enthousiasme autour de cette échéance ? Écoutez, c'est une singularité de cette élection, je crois qu'elle vient donner réponse, justement, à l'état d'esprit, l'opinion des agents et des Algériennes aujourd'hui, il a donné réponse à ces 5 ans de mandat, finalement, à ces 5 ans de mandat qui ont porté un grand intérêt à la communauté nationale, avec de probants résultats, et je crois que c'est l'état d'esprit et la réponse naturelle de l'enthousiasme que traverse la communauté à travers cette élection qui traduit une Algérie plus forte, une Algérie plus présente sur la scène économique, politique, sur la scène internationale, sur la scène du droit aussi, et c'est singulièrement dans la communauté des Algériennes de l'étranger où cet enthousiasme est encore plus marqué, parce que depuis 5 ans, depuis plus de 5 ans, depuis l'arrivée d'Abdel-Majid Théboun dans ses responsabilités, il a réintégré dans le discours, je le répète, on ne le répétera jamais assez, il a réintégré, reconsidéré la communauté nationale, dans le projet national, et ça c'est important, il a fait des Algériennes et des Algériennes une entité nationale qui regardent dans la même direction, et qui ont le même projet de renforcer, de consolider cette nouvelle Algérie qui se construit. Je me tourne encore une fois vers Anis Iloul, qui est vice-président du Conseil supérieur de la jeunesse. Alors Anis, quelles sont les principales préoccupations des jeunes Algériens concernant ces élections présidentielles ? Quelles sont les attentes des jeunes aujourd'hui ? Alors je salue à travers tout, Shaqib, mon ami M. Khabat, qui représente Modef, qu'on a eu déjà, j'ai eu déjà l'honneur de les recevoir au Conseil supérieur de la jeunesse, ça fait déjà plus de un mois, ils ont fait cette initiative, j'aime bien les digérer voter, alors peut-être qu'on a perdu Khabat ? Oui, on va le recontacter, il n'y a pas de souci. Alors nous, la participation des jeunes aux élections, elle a pour nous plusieurs raisons. Alors en parlant toujours de la volonté politique qui a toujours fait des efforts pour avoir un renouvellement politique, surtout sur la scène politique. et on sait toujours que les jeunes ont déjà des capacités, des compétences, qu'ils ont déjà cet effort et cette volonté pour avoir ce renouvellement-là. Et aussi, on sait très bien que les élections sont déjà l'engagement civique envers cette élection et aussi l'influence sur l'avenir. Nous, on est en train de dire que depuis 2019, il y avait des réformes, il y avait vraiment des grands pas qui ont été déjà faits par la volonté politique, par M. le Président de la République, M. Majid Kiboul, sur tous les sujets, sur tous les domaines économiques, sociaux, politiques. Et on est en train toujours de dire, l'influence sur l'avenir, c'est d'avoir d'autres pas, c'est d'ouvrir d'autres, c'est d'avoir d'autres paramètres pour bien sûr impliquer les jeunes de plus en plus dans la prise de décision, que ce soit au niveau local, au niveau national. Alors j'ai une question que je veux poser à vous deux, messieurs, que ce soit Nasser Khabat qui représente le Moudaf et bien sûr Annie Siloul qui représente le Conseil supérieur de la jeunesse. Alors messieurs, existe-t-il aujourd'hui une coordination entre les efforts de mobilisation, non seulement de la diaspora, mais aussi les initiatives visant les jeunes en Algérie ? Bon, je vous laisse répondre, Nasser. Écoutez, j'oserais dire que la coordination spontanée qui existe, c'est celle d'avoir la volonté de tous les Algériens de faire de cette élection une réussite majeure sur la qualité du nombre de participants. Mais c'est vrai que nous devons un peu plus formaliser, je crois que c'est important. Et on peut imaginer dans les grandes villes de France, des grands meetings pour sensibiliser la communauté, afin de montrer aussi au monde que la communauté d'Algérie dans le monde est une et indivisible. Et c'est un message, c'est un message de, finalement, de réponse au monde que nous pouvons apporter à travers cette élection. Je crois qu'il y a aussi un défi majeur dans cette réponse que nous allons apporter sur le fait que nous sommes un peuple unis, nous sommes sensibles et nous sommes tous ambassadeurs de cette élection qui doit être une réussite absolue. Nasser, comment votre mouvement collabore-t-il aujourd'hui avec d'autres organisations enfin, si c'est le cas, bien sûr, ou d'autres groupes pour maximiser l'impact de la mobilisation des Algériens en France, déjà ? Je voudrais vous dire, pas plus tard que le 5 juillet, nous avons, en région de Ronalpine, fait une grande célébration du 5 juillet où nous avons sensibilisé, avec d'autres associations, sur l'importance de s'inscrire, surtout l'importance d'aller voter. Il y a eu une campagne de « J'aime la digérer voter », des tee-shirts, des casquettes ont été distribuées au plus grand nombre de manière à faire union autour de cette élection et à sensibiliser, parce que ce qui est important, c'est toute la conscience collective qui doit porter cette élection. Aujourd'hui, je crois que l'Algérie, avec toutes les épaules qu'elle a traversées, aujourd'hui, nous devons montrer, et ça c'est important, je le souligne doublement, nous devons montrer à la communauté et au monde que les Algériens du monde sont sensibles et sont très, 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 très regardants sur le renforcement de leur démocratie et l'avancement de leur démocratie et l'avancement des progrès du pays. Et quand ces progrès sont notables, on enrichit le débat dans les urnes et on traduit notre satisfaction pleine en allant voter massivement. Et c'est aussi une manière pour nous de participer au projet national qui est le nôtre et qui nous est cher. Alors, Annie Siloul, quelle est aujourd'hui votre vision pour l'avenir de la participation des jeunes en Algérie, dans le domaine politique ? Y a-t-il des projets ou peut-être des réformes à proposer pour renforcer cette participation ? Alors, pour la participation des jeunes dans la vie politique, bien sûr, on a déjà des outils. Ils ont été déjà mis en 2020 dans la Constitution en parlant de la démocratie participative. C'est de généraliser chez les jeunes et avoir un plan de communication et de formation. c'est quoi la démocratie participative ? Bien sûr, parce que c'est un outil très important et essentiel pour faire participer les jeunes dans la prise de décision au niveau local et même au niveau national. Et on parle aussi des élections. Des élections, c'est bien sûr, c'est une date très importante pour nous. Et aussi, c'est une formation, c'est un exercice pour les jeunes parce qu'on sait très bien que la prise de décision après les élections, on a toujours les élections de l'Assemblée Populaire Nationale, les élections des Assemblées Populaire Communale et Huilaya. C'est les gens qui vont être participés, surtout avec la loi des élections. Et pour nous, on travaille toujours sur ce sujet-là, sur la conscience, sur la formation, à travers, bien sûr, la démocratie participative. Donc, il y a des initiatives concrètes, justement, pour l'ancrage de ce concept, de cette démocratie participative ? Pour nous, au Conseil de la jeunesse, depuis nos créations, depuis nos installations, en 2022, juin 2022, première activité qui a été faite, le Forum des jeunes algériens à Tibessa, octobre-septembre 2022, on a fait le sujet, la thématique du forum, c'est la participation politique. Nous, à travers nos activités, nos initiatives, maintenant, on est dans le camp, le bootcamp des jeunes entrepreneurs. On est en train de parler d'une partie, sur des panels, sur la participation des jeunes dans la vie politique et la vie économique, et comment influence la participation dans la vie politique directement dans la vie économique qui concerne les jeunes entrepreneurs. Parce que nous, la participation, on l'apprend, chaque chapitre, et qui concerne chaque catégorie des jeunes, les jeunes entrepreneurs, ou les jeunes bénévoles, ou les jeunes créateurs de contenu, ou les jeunes des clubs universitaires, etc. C'est un axe très important pour nous, essentiel, c'est d'avoir une participation massive des jeunes, et avoir aussi une conscience politique, une formation politique, une base qui se base de la jeunesse algérienne. Nasser Khabat, que ce soit à votre niveau, au Moudaf, ou alors au niveau du Conseil supérieur de la jeunesse, ou alors au niveau de l'Observatoire national de la société civile, toutes les organisations, bien sûr, qu'elles soient, que ce soit des institutions constitutionnelles, ou des associations. Pensez-vous que ces initiatives peuvent influencer la politique et la société algérienne à long terme ? Oui, c'est un lien direct de la démocratie, c'est le terme même de la démocratie, c'est-à-dire que pendant cinq ans, nous avons eu un exécutif, et à sa tête Adelmejid Tebboune, qui a mené une politique volontariste et exemplaire, je voudrais vous dire, pour la communauté nationale. Aujourd'hui, nous, citoyens jeunes et tous citoyens d'Algérie et algériennes, nous avons une réponse à apporter. Cette réponse, ça sera dû à Danézion. C'est-à-dire que nous sommes, aujourd'hui, nous devenons les acteurs de la réponse politique qui nous a été proposée. Je peux vous dire que la communauté nationale des Algériens qui vivent dans le monde a été très satisfaite du discours politique, des actions politiques, qu'a mené Adelmejid Tebboune depuis son arrivée aux affaires en décembre 2019. Il a d'abord réintégré dans le discours politique que la communauté nationale, une et indivisible. Il a redit que la communauté d'Algérie et d'Algérie, elle est chez elle en Algérie et qu'elle a toute sa place pour construire l'Algérie. Il a pris des actes politiques forts. Possibilité, je vous rappelle, à la communauté nationale d'intégrer la Caisse de retraite nationale comme tous les frères et soeurs d'Algérie. Possibilité d'avoir les plans d'ADL pour les primo-accédants. Possibilité de créer des entreprises et de valoriser justement la diaspora dans l'espace économique. Voyez, facilitation à la communauté nationale de rentrer au pays avec une carte d'identité et un passeport périmé qui permet d'envoyer comme message « Rentrez, vous êtes à la maison, aussi chez vous ». Tous ces messages politiques forts aujourd'hui vont s'être synthétisés à travers l'expression du vote. Je crois que jamais dans notre histoire nous avons eu une fusion aussi forte, une fusion de la communauté nationale, où qu'elle soit, depuis 1962. Je crois que ce qui a balisé, ce qui a singularisé la politique du président Tebboune, c'est ce discours fort. Et notamment, il a redonné la lumière à tous les Algériens et les Algériennes en étant sur la scène internationale, sur les plus hautes voies et sur la force d'être l'Algérie qui a connu ses années de gloire en Algérie qui défend les plus démunis, en Algérie aux côtés de la Palestine, en Algérie aux côtés du peuple sahraoui, en Algérie aux côtés des peuples opprimés, comme on l'a toujours été dans les années 60. Dans les années 60, cette mec de la révolution est ce repère des révolutionnaires qui a marqué les années 60, 70 et 80 par rapport aux Algériens. Et je crois qu'aujourd'hui, cette élection est une élection où le monde nous regarde, le monde nous attend, je voudrais vous dire, le monde nous attend et le monde qui nous défie nous attend aussi et nous sommes ici présents pour dire que le monde qui nous défie, ne vous fatiguez pas, nous sommes un peuple un et unique, je répète, et nous avons une politique qui sera consolidée par une démocratie renforcée par l'expression nombreuse et je crois que les Algériens ont compris le message depuis quelques années. Annie Siloult, donc vous nous avez dit bien sûr que le Conseil supérieur de la jeunesse était à la tête d'initiatives, dans la sensibilisation, la mobilisation autour de ce rendez-vous ô combien important. Pensez-vous que la réussite de vos initiatives est tributaire par le taux de participation des jeunes à la prochaine échéance électorale ? Alors les initiatives du Conseil supérieur de la jeunesse ou les initiatives de différents acteurs au niveau d'institution ou des associations ou des mouvements associatifs ou des initiatives... En quelque sorte, un test de l'efficacité, bien sûr, de ces initiatives. Oui, voilà, parce qu'on a l'initiative de le Conseil supérieur de la jeunesse, on a l'initiative de l'observoir de la société civile, on a des initiatives de mouvements associatifs, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, et toutes ces initiatives qui portent pour la participation massive des jeunes. Bien sûr, on a des indicateurs de mesure, surtout pour les inscriptions des citoyens aux listes électorales dans la révision du 12 ou 27 juin. On a eu des très bons résultats. On a eu aussi des indicateurs pour les réflexions ou le comportement des citoyens dans les réseaux sociaux avec cette date importante du 7 septembre 2024. Et bien sûr, la date du 8 septembre, ou le 7 septembre, la nuit du 7 septembre, on aura bien sûr le résultat. Inch'Allah, nous travaillons avec différents facteurs pour avoir la participation massive des citoyens. Nous, au Conseil de la jeunesse, on travaille beaucoup plus sur l'axe jeunesse, mais aussi, cette date est très importante parce qu'elle a déjà des dates importantes pour l'Algérie, date importante parce qu'elle vient dans des changements mondiaux, bien sûr, et des axes, on a déjà des messages à passer au monde entier, et aussi une date importante pour notre pays, pour l'avenir, Inch'Allah. Je vous remercie, Anis Iloul, je rappelle, vous êtes vice-président du Conseil supérieur de la jeunesse, je vous remercie, merci d'avoir participé avec nous. Merci, Chakim, merci à vous. Nasser Khabat, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vous laisse rapidement le mot de la fin par rapport à cette échéance du 7 septembre 2024. Écoutez, une échéance majeure, une échéance qui va venir consolider l'état de fait de l'Algérie aujourd'hui, c'est-à-dire une Algérie plus forte, une Algérie en voie de croissance économique, sociale, culturelle aussi, c'est très important. Une Algérie qui se distingue par toutes ces belles opportunités qu'elle va offrir aux Algériens, mais aussi à l'Afrique en son développement, je crois que c'est important et que cette élection justement, à travers une participation massive, doit aussi consolider le lien de cette démocratie algérienne qui se renforce tous les jours un peu plus et je crois que nous serons au rendez-vous car nous sommes aussi les porteurs de cet héritage de nos aïeux. Nos aïeux, nous ne l'oublions jamais qui ont, au prix fort de leur vie, ont donné ce million ennemi de chahides pour que nous soyons une souveraineté absolue, une liberté absolue pour voter. Voter, c'est un devoir mais un droit qu'ils nous ont légués. A nous de les honorer de cette participation massive. Je crois que l'histoire algérienne est distinguée par cette régularité de nos chouedais qui sont la baraque du pays. Nous ne l'oublions jamais. Nous n'oublions jamais que cette jeunesse a donné sa vie pour notre souveraineté. Donc aujourd'hui, en 2024, notre jeunesse doit donner aussi cet engagement citoyen pour leur faire honneur. Tahir Zazair, wa Tahir Zazair, merci à toi, Chakrib. Merci, Nasser Rabat, je rappelle, vous êtes président du mouvement des Algériens de France. Voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. C'était votre rendez-vous politique du MAG consacré aux élections présidentielles du 7 septembre 2024 et la mobilisation autour de cette échéance. L'information continue sur la chaîne 3. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.